Bonjour les amis, alors je tourne cette vidéo juste après la forte hausse du Bitcoin et on annonce bien évidemment une grosse amende pour Tether et 41 millions de dollars et on accuse Tether d'avoir menti. Tether c'est une monnaie stable, un stable coin et cette vidéo vous l'attendiez depuis longtemps donc je vais effectivement revenir dessus. L'énorme danger qui plane sur les monnaies stables, les stable coins mais également sur les cryptos. Après la Chine, les Etats-Unis sont en train de parler de plus en plus de régulation et bien évidemment pour eux la manière la plus simple c'est de réguler les stable coins. On a eu un accrochage récemment entre Coinbase, le PDG de Coinbase plutôt, et la SEC qui est l'équivalent de l'AMF, Gary Gensler. Et la SEC a montré qu'ils n'étaient pas là pour rigoler et qu'ils n'allaient pas accepter tout et n'importe quoi. Et donc la question qui se pose c'est quelle est réellement l'intention de la SEC ? Cette vidéo je la tourne juste après, la vidéo sur la forte hausse du Bitcoin liée à cette régularisation d'un ETF sur le Bitcoin. Donc on parle de plus en plus, donc je ne sais pas ce que ça va donner mais j'ai tourné cette vidéo juste avant la décision de la Fed. Mais néanmoins on voit bien que la SEC veut réguler sérieusement le domaine des crypto-monnaies. Donc je vais revenir dessus, est-ce que ces réglementations vont tuer les cryptos ? Est-ce que ça va assainir plutôt le secteur ? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Alors premièrement l'intro, c'est Tether a menti. Alors Tether c'est une stablecoin, je vais revenir juste après sur ce que c'est, pourquoi, etc. Mais rapidement cette monnaie stable ou cette institution va payer 41 millions de dollars pour mettre un terme aux allégations selon lesquelles Tether aurait menti en affirmant que ces jetons numériques étaient entièrement adossés à des monnaies fiduciaires, à des monnaies fiat comme le dollar par exemple. La CFTC a accusé Tether d'avoir faussement prétendu que chacun de ces jetons de crypto-monnaies était adossé à un montant équivalent de dollars américains. C'est la première fois que la CFTC applique à un stablecoin la définition large juridique de commodity ou commodity, donc un actif comme une matière première, etc. Et ça donne, parce que la CFTC c'est la Commodity Futures Trading Commission. Donc ça lui donne la possibilité de réguler, de surveiller, de contrôler ces crypto-monnaies. Donc c'est très 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 intéressant sur un plan juridique. La CFTC, et c'est pour ça qu'également le TF, il va être adossé à des futurs sur Bitcoin, pas sur le Bitcoin directement, des futurs sur Bitcoin. Et les futurs sont également régulés par la CFTC. Donc la CFTC a déclaré que depuis au moins la mi-janvier 2016 jusqu'au 25 février 2019, Tether a faussement représenté aux clients et aux marchés qu'elle détenait des réserves de dollars américains dans des comptes bancaires pour tous ces stablecoins surnommés USDT. Pour ceux qui ont des cryptos, vous savez ce que c'est. En réalité, Tether détenait des réserves équivalentes en dollars sur ses comptes pendant seulement 27% des jours d'une période d'échantillonnage de 26 mois selon la CFTC. Donc pour la CFTC, Tether aurait menti. Mais il n'y a pas que ça et bien évidemment, je vais développer tout ça. Donc tout d'abord, c'est quoi un stablecoin ? Donc c'est une nouvelle classe de crypto-monnaie et ça tente d'offrir la stabilité. C'est l'équivalent du dollar mais en crypto-monnaie, d'accord ? Et c'est ça le but. C'est quand tu veux acheter du Bitcoin, tu dois passer par des stablecoins. L'une des caractéristiques des stablecoins, c'est qu'elles sont adossées à des monnaies fiduciaires. Et donc il n'y a pas cette volatilité des cryptos qui peuvent prendre plus 10%, plus 20%, moins 20%. Ce n'est pas stable. Donc il y a des personnes qui veulent de la stabilité et l'USDT leur fournit cette stabilité. Les stablecoins tentent d'offrir le meilleur des deux mondes, à savoir on a un traitement instantané, la sécurité, la confidentialité du paiement en crypto-monnaie, mais également la stabilité des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire qu'on élimine la volatilité. Ces stablecoins ont prospéré dans un environnement non réglementé, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un gros développement sans réglementation. Et aujourd'hui, on parle de 120 milliards de dollars de capitalisation. Le problème, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, et on est passé à un nouveau stade, et on va le voir avec Coinbase, c'est qu'aujourd'hui, ces stablecoins veulent faire la même chose que des produits bancaires ou des services bancaires, comme par exemple rémunérer un dépôt bancaire, etc. Et donc, ils sont en train, dans le monde de la crypto, de créer des transactions, des produits qui ressemblent à des comptes d'épargne bancaires traditionnels, mais il n'y a pas le même niveau de protection des consommateurs. Alors, bien sûr, certaines personnes vont dire, non, mais c'est n'importe quoi, les banques sont risquées. Oui, sauf qu'elles sont malgré tout régulées par les autorités, il y a une surveillance, etc. Ce n'est pas parfait, mais ça existe. Et il faut bien que ces institutions de régulation aient un rôle, ou du moins, comment dirais-je, une signification, sinon à quoi ils servent. Donc, Tether et d'autres stablecoins vont adosser leurs jetons à des actifs tels que le dollar américain, mais également la dette des entreprises. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que ces stablecoins disent, « Nous, on est adossés aux fiat-monnaies, aux monnaies fiat, dollars et compagnie, mais également à ce qui ressemble à des monnaies fiat, la dette des États ou la dette des entreprises. » Et à un certain moment, parce qu'on ne sait pas quels sont les actifs que détient Tether, il y a eu cette rumeur selon laquelle Tether détiendrait de la dette d'Evergrande. Et à Evergrande, on sait que la dette s'est effondrée, que les taux d'intérêt flambent parce que plus personne ne veut prêter à Evergrande de l'argent. Donc, on arrive à des taux de 20%. D'accord ? On prête à Evergrande contre 20%. C'est qu'on ne fait pas du tout confiance à Evergrande. Donc, Tether a démenti, mais n'a pas apporté les preuves. Donc, il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'opacité par rapport au stablecoin. Et on en arrive à Coinbase. Récemment, il y a eu un épisode entre Coinbase et la SEC. Et donc, Coinbase a fait des gros titres. Et le PDG de Coinbase a dit « Voilà, la SEC nous a menacés de nous poursuivre en justice. Si on lançait un produit qui permettait aux clients d'obtenir des rendements de 4% ? » Mais encore une fois, réfléchissons un petit moment. Et je vais revenir dessus. Ici, je vais prendre un tableau whiteboard ou un tableau noir. Alors ici, on va réfléchir. Donc, pour prêter à 4%, d'accord ? Donc, prêt, ou pardon, pardon, un dépôt à 4%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que Coinbase génère une commission. On le sait qu'ils gagnent énormément d'argent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont prêter à 7% ou à 10%. D'accord ? Donc, il y a clairement une logique pour Coinbase de le faire. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui ont besoin d'utiliser l'effet de levier ou autre, Coinbase va leur prêter de l'argent avec un taux important. Mais en contrepartie, il va rémunérer les dépôts pour encourager les gens à déposer leur argent. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans une logique de banque. D'accord ? On est dans une logique de banque. Et je reviens ici rapidement sur l'article. Donc, le problème ici, c'est que pour être une banque, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est simple, rien d'exceptionnel. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Mais pour pouvoir rémunérer un dépôt de 4%, il faut que d'un autre côté, on prête de l'argent à un taux plus élevé, comme font les banques classiques. On est d'accord. Sauf que la SEC, et elle a totalement raison de le dire, elle estime que la proposition de Coinbase est un contrat d'investissement qui devrait être enregistré auprès de l'agence. Pour moi, ça ne me choque pas. Et Brian Armstrong a répondu sèchement à la SEC sur Twitter. Donc, il y a eu toute une série de tweets. Je vais vous en parler juste après. Et ici, en fait, Brian Armstrong, il a agressivement répondu à la SEC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu toute une série de tweets où le PDG de Coinbase s'excitait. Et puis après, juste après, ils ont cédé à la pression. Ils ont dit, OK, on va abandonner le projet et on va voir, on va analyser la situation. Et donc, vous voyez ici les propos du PDG de Coinbase. Le programme Lend prévu, qui aurait permis aux utilisateurs de gagner 4% en 1, est devenu un élément déclencheur dans les tensions croissantes entre les régulateurs et l'industrie cryptographique en plein essor. Nous avons pris la décision difficile de ne pas lancer. Nous avons eu des centaines de milliers de clients de tout le pays qui sont inscrits. Tu m'étonnes, 4% sachant qu'il n'y a pas de souci. Et nous voulons tous vous remercier pour votre intérêt. Nous ne cesserons pas de chercher des moyens, d'apporter des programmes. Super. Donc ici, ça, c'est un peu le fight entre Armstrong et la SEC. Et donc, il dit, voilà. « If you want to lend your funds, you can earn a return. Everyone seems happy. » Donc, il dit, voilà. Il y a des millions, effectivement, de personnes qui ont généré, qui ont placé leur argent, qui ont tiré un rendement. Et c'est tout à fait normal parce qu'effectivement, on va prêter leur argent, etc. Bref. Et il dit, également, pas mal de boîtes dans le monde de la crypto ont offert des versions de ceci, de cela. Et on voulait le faire dans quelques semaines. Et bien évidemment, on ne l'a pas fait. Regardez, c'est du 4% sur l'USD coin. D'accord ? Donc, ils étaient sur le point de le faire. Alors, ils nous ont répondu en nous disant, c'est une commodité. Ok, mais c'est étrange. Comment prêter ? How can lending be a security ? Pourquoi prêter ? C'est effectivement considéré comme une commodité ou un actif financier. Donc, on a demandé à la SEC de nous aider à expliquer, etc. Ils ont refusé de nous dire pourquoi c'était un actif financier. et ils nous ont menacé de nous poursuivre, blablabli, blablabla. Super, on le mettra sur mon blog. The SEC was the only regulator that refused to meet with me, saying we are not meeting with any crypto companies. Alors, pourquoi la SEC attaque Coinbase ? Et pourquoi cette attaque ? Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs raisons, plusieurs possibilités. Mais première possibilité, voilà, ils considèrent que derrière, il y a quand même une activité risquée. Il y a une activité de prêt d'argent. Il y a une activité qui s'est emballée très rapidement. Auparavant, les boîtes qui l'ont fait n'étaient pas véritablement réglementées, n'étaient pas cotées en bourse. Coinbase est cotée en bourse aux États-Unis. Coinbase est réglementée. Donc, il y a quand même des choses qui font que Coinbase ne peut pas se permettre de le faire. Et donc, peut-être que le PDG de Coinbase ne l'a pas compris. Mais pour moi, ça me semble logique. Et là, regardez, c'est ça, c'est la régulation. Et c'est ça ce qui est en train de se préparer. Pourquoi la SEC est aussi vigilante ? Pourquoi Biden est aussi vigilant ? Pourquoi Yélen, la ministre de l'économie américaine, est aussi vigilante ? Donc, tout d'abord, ils vont examiner ça par le biais du Conseil de surveillance de la stabilité financière. Alors, c'est quoi ce FSOC ? C'est un institut qui a le pouvoir de déclarer que des entreprises ou des activités constituent une menace systémique pour le système financier. Ça veut dire qu'on considère que ça peut avoir une répercussion grave sur l'économie. Ça peut créer une crise. Ça peut créer une panique. Et donc, à partir de là, le FSOC, aujourd'hui, est en train d'étudier, justement, les stable coins. Premier truc. Deuxième truc. Si on a cette désignation selon laquelle, effectivement, les stable coins sont des actifs qui doivent être régulés, ça va changer la donne pour les stable coins. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu, elles sont cruciales pour le monde des crypto-monnaies. Pour acheter du Bitcoin ou pour acheter de l'Ethereum ou pour acheter, tu as besoin de passer par des stable coins. Et certains ne veulent pas nécessairement... Voilà. Selon lesquels Tether détiendrait des quantités massives de billets de trésorerie, c'est-à-dire des titres de créance émis par des entreprises pour répondre à leurs besoins de financement à court terme. Donc, ça, c'est très intéressant. On est revenu tout à l'heure sur le cas d'Evergrande. Quels sont les titres que possède Tether ? Et est-ce que ces titres sont risqués ? Parce que si ces titres sont risqués, ça voudra dire que Tether ne sera pas capable d'honorer ses engagements si, à un certain moment, il y a la faillite d'une entreprise. Donc, vous voyez un peu l'enjeu. Et on parle de plus en plus d'un risque de panique bancaire. Pourquoi ? Parce que si, à un certain moment, beaucoup de personnes se disent « Ok, je ne fais pas confiance à Tether. Je vais vendre mes USDT pour les convertir en monnaie fiat. » Qu'est-ce qui va se passer ? Tether va être obligée de vendre les actifs qu'elle possède. Par exemple, elle a des obligations, elle a des billets de trésorerie, etc. Elle va devoir vendre dans la précipitation ses actifs. Ces actifs vont baisser en valeur, ça veut dire qu'à un certain moment, plus ces actifs vont baisser, plus les investisseurs ou les gens qui ont de l'USDT vont vouloir se défaire, et plus ça va aggraver la situation de Tether et peut-être la plonger dans la faillite et en cessation de paiement. Elle ne sera plus capable d'honorer ses engagements. Donc, vous voyez pourquoi on parle de panique bancaire, et ce n'est pas pour rien. Donc, si beaucoup d'investisseurs veulent à un certain moment vendre leurs actifs, et aujourd'hui on le voit avec les réseaux sociaux, les rumeurs, les phénomènes de foule sont de plus en plus importants, si à un certain moment les détenteurs du SDT veulent vendre, ce qui va se passer, c'est que le Tether va être obligé finalement de liquider en catastrophe ses actifs. Ça va entraîner une baisse, et ça va avoir un impact et sur les actifs en question, et sur les personnes qui ne pourront pas récupérer effectivement leur argent. C'est déjà arrivé dans le passé, avec des fonds communs de placement sur le marché monétaire, qui étaient considérés à l'époque comme sûrs, et aussi sûrs que des liquidités en banque. Et c'était durant la crise de 2008, et je m'en souviens, il y a eu des fonds monétaires qui ont arrêté. Tu n'étais plus capable de récupérer ton argent, d'accord ? Et c'est arrivé dans le passé. Donc, le gouvernement a pris des mesures à l'époque pour soutenir ces fonds monétaires, maintenant on parle de plus en plus d'un parallèle. Est-ce que c'est la même chose ? Donc, ces prochains mois, et je pense même les prochaines semaines, on va se pencher de plus en plus sur ces stable coins, d'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, les banques américaines sont légalement autorisées à détenir des crypto-monnaies dans leur bilan, et éventuellement définir un cadre pour le traitement des capitaux et l'exposition des prêteurs à ces instruments, ou est-ce que non, les banques n'auront pas le droit de détenir des crypto-monnaies ? Là, on parle du plus haut niveau des États-Unis. Donc, Gensler a bien dit, on n'a pas l'intention de bannir les crypto-monnaies. Bullard a même dit la même chose. Mais c'est ça le plus important, c'est quelle sera la régulation sur le plan des crypto-monnaies. L'autre inquiétude de la SEC et même des autorités américaines, c'est Diem, cette monnaie, cette stable coin qui serait en cours de développement, notamment avec Facebook. Et Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs actifs. Ça veut dire un concurrent sérieux au dollar. Et donc, on voit bien pourquoi les États-Unis freinent et sont très, très prudents. Parce qu'encore une fois, la régulation qui sera mise en place, elle va soit augmenter le risque, mettre en danger le dollar, soit cette régulation, elle va finalement mater ces stable coins pour permettre au dollar de garder toujours la position de force. Donc, on voit que Facebook, avec sa force de frappe, avec ses 3 milliards d'utilisateurs, s'il crée un stable coin, ça pourrait avoir un impact juste considérable. Donc, ils sont très, très prudents. La sénatrice Elisabeth Warren, Elle a écrit dans une lettre adressée à Yellen le 26 juillet. « Je demande instantanément au FSOC d'agir de toute urgence et d'utiliser son autorité statutaire pour traiter le risque lié aux crypto-monnaies. » Elle souligne la vulnérabilité des stable coins dans une situation de panique des investisseurs. Ce que je vous ai expliqué avant, cette panique bancaire, ce phénomène de panique bancaire où il n'y a plus de logique, plus de rationalité, tout le monde veut récupérer son argent et une banque peut faire faillite. Pourquoi ? Parce qu'une banque, généralement, n'a pas tous les actifs. Donc, c'est le même phénomène qui peut toucher un stable coin. C'est vraiment le même phénomène. Sauf qu'une banque est régulée et l'État peut toujours jouer ce rôle de prêteur en dernier ressort. Il peut toujours... Mais un stable coin, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez encore une fois l'importance de ce qui se joue aujourd'hui. Donc, plus les États-Unis attendent pour adapter un régime réglementaire approprié à ces actifs, plus il est probable qu'ils deviendront tellement imbriqués dans notre système financier qu'il pourrait y avoir des conséquences potentiellement graves. Dans la vidéo précédente sur le Bitcoin, je vous ai parlé des cryptos et je vous ai dit que ça représentait aujourd'hui une exposition de 7 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il y a 52 boîtes qui détiennent du Bitcoin et ces boîtes représentent environ 7 000 milliards de dollars de capitalisation. Les cryptos représentent également 2 300 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que la crise des subprimes. Donc, on voit bien les enjeux actuels. Donc, est-ce que la régulation sera nécessairement mauvaise ? Non, parce qu'il y a des choses à régler aujourd'hui. Il faut être réaliste. Il y a quand même un gros flou par rapport au stable coin, par rapport aux crypto-monnaies, etc. Donc, est-ce que cette régulation sera mauvaise ? Non. S'il y a une volonté politique de faire en sorte que les cryptos restent, s'il y a une volonté politique de mettre en avant l'innovation, s'il y a une volonté politique qui consiste à dire « Ok, il y a des dangers, mais il y a également des avantages », donc c'est clairement quelle est la volonté politique des États-Unis, tout simplement. Si la volonté des États-Unis, comme celle de la Chine, qui est de mater parce que c'est un concurrent, c'est clair qu'ils peuvent tuer les cryptos. Ils peuvent. Maintenant, encore une fois, tout dépendra des régulateurs, de leur philosophie, de leur idéologie. D'accord ? Et donc, Trump, par exemple, qui est l'ancien président des États-Unis, disait « Il faut tuer les cryptos. Rien ne doit concurrencer le dollar. » C'est Trump. D'accord ? Qu'on l'aime, qu'on le déteste, c'est l'ancien président des États-Unis. Et donc, bien sûr que l'innovation dans le monde des cryptos pourrait représenter une véritable révolution. On peut casser le monopole des banques. On peut casser le monopole de certaines professions réglementées. Mais encore une fois, il y aura du lobbying, parce que c'est ça le truc, il y aura du lobbying. Il y a également l'État et le dollar. Est-ce que les États-Unis accepteront la fin du monopole du dollar ? Et donc, tout ça, ce sont des questions extrêmement intéressantes. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Maintenant, on a un début de réponse avec notre ami Bullard de la Fed. Alors, les stable coins sont confrontés à une autre menace de la part du gouvernement américain puisque la Fed discute de l'opportunité de lancer sa propre monnaie numérique. Powell, pardon. et c'est pour ça que je me disais que c'est bizarre. Powell qui a déclaré au législateur en juillet qu'un jeton de banque centrale rendrait les monnaies stables obsolètes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est très intéressant. Tu n'as plus besoin de Tether. C'est le big boss de la Fed. Donc, je répète, un jeton de banque centrale rendrait les monnaies stables obsolètes. On n'a pas besoin de stable coins. Il ne dit pas on n'a pas besoin de crypto monnaie. Il dit on n'a plus besoin de stable coins. En Chine, c'est clair. On a banni des stable coins. On a banni des cryptos. C'est interdit. Les Etats-Unis, on voit bien qu'ils arrivent à quelque chose, qu'ils veulent faire quelque chose. Maintenant, encore une fois, à votre avis, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont vraiment sévir et mater ? Ou est-ce qu'ils vont se dire ok, il y a quand même du business, il y a quand même une imbrication des boîtes dans les cryptos. On n'est pas la Chine. Il y a peut-être une menace, mais on va faire en sorte que ça ne nous tue pas, ça ne tue pas le dollar, mais également que ça permette à l'innovation de continuer à se faire. Ça va être, je pense, je le pense, le débat des prochaines semaines. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était très technique, mais vous voyez l'importance du débat actuel. Donc, c'est pour ça que j'ai fait en sorte de faire mes recherches et de vous apporter quelque chose d'assez costaud, mais on ne pouvait pas échapper à la technique, c'était important de faire quelque chose de technique. Merci infiniment les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501